bonjour à tous aujourd'hui nous nous retrouvons pour un cours d'histoire littéraire consacré au moyen-âge cours qui n'a pas du tout la prétention à l'exhaustivité il s'agit simplement de redire les points fondamentaux qui ont déjà été vus alors le moyen-âge pour commencer qu'est ce qu'on peut en dire d'abord son nom est intéressant puisque il évoque un âge moyen c'est à dire médian entre deux choses et donc c'est une époque qui est intermédiaire entre deux époques que l'on va considérer comme étant majeur l'empire romain d'un côté qui s'achève en 476 et la renaissance de l'autre qui débute grosso modo en 1492 avec la découverte des amériques par christophe colomb mais ce n'est évidemment pas une date exacte c'est simplement un point de repère sur ce sur ces deux époques qui vont être considérés comme majeur va s'ajouter une époque on va considérer comme mineur et qu'on va donc appeler le moyen-âge c'est une période donc qui est très longue en plus de 1000 ans or si la période est si longue la question qui se pose c'est l'unité de cette période évidemment que l'homme de 477 ne vit pas comme l'homme de 1491 pourtant tous deux appartiennent au moyen-âge dont plus que du moyen-âge il faudrait parler des moyens-âges le moyen-âge nous intéresse en littérature parce que il va marquer l'apparition de la langue romane écrite les plus anciens écrits dont nous disposons date du 9e siècle et c'est intéressant parce que la langue romane c'est ce qui va devenir le français donc quand on s'intéresse au moyen-âge en littérature c'est principalement à la période qui va du 9e siècle jusqu'au 16e jusqu'à la renaissance en littérature donc une chose nous intéresse particulièrement il y aurait beaucoup à dire sur le moyen-âge mais on ne peut pas tout dire donc on va se concentrer nous sur ce que l'on appelle l'amour courtois ou la fin amour pour le découvrir je vous indique le lien vers une vidéo le lien est également copié dans la description de la vidéo ce sera plus simple pour vous y rendre et puis une fois que vous l'aurez terminé vous reviendrez cette vidéo n'est pas tout à fait terminée donc vous mettez en pause vous allez voir la vidéo et vous revenez voir la fin qui est très rapide je vous mets simplement en garde par rapport à ce que dit cette cette vidéo on évoque la sublimation du désir en fait le fait que l'amour courtois serait un amour platonique alors il est admis aujourd'hui que cette idée est tout à fait discutable en réalité et c'est christine de pisan une poétesse du moyen âge qui la première va le dire l'amour courtois c'est un idéal littéraire dans lequel effectivement il est question de sublimation du désir c'est à dire d'un désir qui passe par les littératures et n'a pas besoin donc de trouver un assouvissement corporel mais ça c'est la littérature et en face il ya la vraie vie et dans la vraie vie christine de pisan va reprocher en fait à la littérature courtoise de vendre finalement la relation adultère aux femmes qui voudraient s'en protéger en leur faisant croire qu'il s'agit d'une façon d'être élevé au rang de déesse ou de femmes d'exception or dit christine de pisan ce qui arrive pour finir c'est que une fois que la femme a cédé elle est tout à fait prisonnière elle ne peut plus rien faire elle ne peut ni se débarrasser de son amant puisque il pourrait ébruter leur relation ni ni rien d'ailleurs voilà pour la petite mise en garde je vous laisse regarder la vidéo vous retrouvez ensuite pour la dernière diapositive de cette vidéo on resitue donc dans le temps simplement pour faire un bilan l'idée étant de vous permettre de créer une frise chronologique que vous garderez et qui vous permettra d'avoir une idée un peu claire et précise de la façon dont les choses s'enchaînent dans le temps l'antiquité fin en 476 le moyen-âge derrière avec la courtoisie en particulier et puis à partir du 16e la renaissance à laquelle sera consacrée notre prochaine vidéo bonne journée